Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment maîtriser l'art de l'évangélisation. Alors, j'explique plus en détail dans mon nouveau livre, Comment maîtriser la vie chrétienne. Dans chapitre 3, je focus sur comment maîtriser l'art de l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, s'il y a une chose qu'on doit maîtriser, c'est l'art de gagner les âmes et de former les disciples. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus nous a commandé d'aller dans une nation, de former les disciples, de prêcher l'évangile à toutes créatures. Alors, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Alors, Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Alors, en tant que chrétien, on devrait avoir ce désir d'obéir les commandements de Jésus parce qu'on aime Dieu et on aime notre prochain. Et si on aime Jésus, on obéit ses commandements. Si on aime notre prochain, on doit leur partager l'évangile afin qu'ils peuvent être sauvés de l'enfer. Alors, la première chose pour maîtriser l'art de l'évangélisation, il faut développer une mentalité d'un évangéliste. Et pour développer une mentalité d'un évangéliste, on doit venir à la réalité de l'éternité et la réalité de la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Et à moins que les gens donnent leur vie à Jésus, ils vont aller en enfer pour toute l'éternité. Alors, ça c'est une vérité et on doit le comprendre et cette vérité, cette révélation devrait mettre une urgence dans notre cœur. Alors, c'est ça que je veux dire quand je parle de développer une mentalité d'un évangéliste. Alors, ça c'est numéro un. Deuxièmement, pour maîtriser l'art de l'évangélisation, il faut surmonter la peur parce que la majorité des chrétiens n'évangélisent pas à cause de la peur des hommes ou la peur de ce que les gens pensent de nous. Et on doit réaliser que cette peur ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et en fait, la racine de cette peur, c'est l'orgueil. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une fausse humilité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les gens pensent de nous, on a peur de notre réputation, on a peur du rejet. Alors, c'est tous tes peurs égoïstes parce qu'on pense à nous-mêmes et on ne pense pas à nos prochains qui vont en enfer. Alors, on doit d'abord surmonter ce peur. Alors, comment est-ce qu'on peut surmonter ce peur? Malheureusement, il n'y a pas d'étape facile pour surmonter ce peur. Il y a certaines personnes qui sont une grâce, ils sont nés avec une personnalité extrovertie ou ils sont nés avec une audace, mais pas tout le monde est comme ça. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Même aujourd'hui, je ne suis pas extroverti. Mais, j'ai pris une décision de surmonter ce peur parce que si on a la révélation de l'éternité, on n'a pas le choix de surmonter ce peur. On a une responsabilité en tant que chrétien de gagner le maximum d'âmes possible pendant qu'on est sur la terre. Et on n'est pas ici pour longtemps. Mais tout ce qu'on fait ici va impacter l'éternité. Alors, la réalité, c'est que les gens vont en enfer basé sur si tu prends responsabilité en tant que chrétien ou non. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, comment ils vont écouter, entendre l'évangile et comment est-ce qu'ils vont être sauvés? C'est ça que la Bible nous dit. Alors, en tant que chrétien, on a une grande responsabilité. Et on doit comprendre notre responsabilité et on doit avoir une urgence. Alors, oui, on doit surmonter ce peur. Même si on a peur de ce que les gens pensent de nous, même si on est timide, on doit faire tout ce qu'on peut pour surmonter ce peur. On doit regarder ce peur comme un ennemi qu'on doit détruire et conquérir. Parce qu'encore, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, cet esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du chair et ça vient du diable. Alors, pour surmonter ce peur, si tu as ce peur, il faut tout simplement mourir à la chair. Malheureusement, s'il n'y a pas d'étape facile pour surmonter ce peur, il faut mourir à la chair. Il faut mourir à ce que les gens pensent de toi. Il faut mourir à notre propre réputation et accepter d'être rejeté. Parce que la réalité, en tant que chrétien, on va être rejeté. On va être persécuté. C'est une promesse dans la Bible. Especialement si tu prêches l'Évangile. Tu vas expérimenter le rejet, la persécution. Jésus a dit, si tu m'aimes, Jésus a dit, si ils vont haïr, ils vont aussi t'aïr. S'ils vont persécuter, ils vont aussi te persécuter. La protopole a dit, tous ceux qui vont vivre selon la parole de Dieu vont être persécutés. Mais, en tant que chrétien, on doit suivre l'exemple de Jésus. Jésus a été persécuté jusqu'à la mort. Et on a un grand nombre de chrétiens, spécialement au début et dans les pays où il y a la persécution, ils sont prêts à même mourir par leur foi. Ici, dans les pays occidentaux, la persécution, c'est le rejet, la moquerie, l'éthiquette, peut-être, au pire, on va nous donner l'éthiquette pour préger l'Évangile. Mais, en tant que chrétien, Jésus a dit, si tu n'es pas prêt à renier toi-même, porter ma croix et de me suivre, tu n'es pas digne d'être un disciple de Jésus. Alors, oui, on doit être prêt à être persécuté et on doit accepter qu'on va être persécuté. Parce que la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui sont en train de périr. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Alors, il faut comprendre cela. Et malgré cette réalité, il faut toujours surmonter ce peur et il faut prêcher l'Évangile. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Quand vous prêchez l'Évangile, vous allez expérimenter Dieu dans un niveau que vous n'avez jamais expérimenté. C'est une autre expérience de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sens que Dieu est avec toi. Parce que Jésus a dit, si tu prêches l'Évangile, si tu formes les disciples, je suis avec vous jusqu'au fin des temps. Alors, tu expérimentes la présence de Dieu. Quand tu pries pour les malades, tu expérimentes les guérisons. Quand tu chasses les démons, tu expérimentes les délivrances. Quand tu gagnes les âmes et tu baptises les gens, ça, c'est des expériences que tu ne peux pas mesurer. C'est plus précieux que l'ordre d'être utilisé par Dieu pour gagner les âmes et pour voir les vies transformées. Et si on ne s'en rend pas cette peur, on ne va jamais expérimenter la vie que Dieu a voulue pour nous. Dieu veut qu'on vit la vie de deux disciples. La vie des disciples qu'on voyait dans les actes des apôtres. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire la même chose que moi et même plus grand. Alors, je peux vous dire que, personnellement, j'ai fait tout ce que je peux pour surmonter ce peur. Parce que j'étais quelqu'un de très timide. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Mais j'ai dit, malheureusement, si je ne prêche pas l'évangile et malheureusement, si je ne vis pas la vie que Dieu a pour moi, la vie que je vois dans la Bible. Et il y a plein de fois où je me suis soumis à ce peur et je n'ai pas évangélisé parce que j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Et je peux seulement imaginer tous les fruits que je pourrais avoir si j'aurais surmonté ce peur. Alors, juste les petits fruits que j'ai vus dans ma vie en surmontant ce peur, pour moi, c'est tellement précieux, c'est tellement... On ne peut pas le mesurer avec l'or ou l'argent. Mais si j'aurais juste surmonté ce peur plus tôt ou si j'aurais juste surmonté ce peur plus de fois, par exemple, quand je voyais des personnes dans les chaises roulant, quand je vois les personnes aveugles, seulement si j'aurais prié avec tout ce genre, combien plus de miracles est-ce que j'aurais vu dans ma vie? Alors, il faut développer cette urgence, il faut développer cette mentalité d'un évangéliste. OK? Et il y a beaucoup de différentes méthodes d'évangélisation. Et dans ce livre, je vous donne plus les détails des outils qu'on peut utiliser, comme par exemple, comment partager des témoignages, comment prier pour les gens, comment guérir les malades. Et il y a beaucoup de différentes stratégies que vous pouvez trouver dans l'Internet. Mais il y a peu de stratégies qui partagent comment partager la plénitude de l'évangile qui inclut la divinité de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, la répentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez plus de détails de la plénitude de l'évangile, j'écris un livre « Dix leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner ». C'est aussi disponible sur Amazon si vous écrivez mon nom, Andrew Cho. Et même dans ce livre, je vous donne plus de détails de comment partager la plénitude de l'évangile dans une manière très simple et aussi comment aller de l'évangélisation aux formations du disciple jusqu'à l'implantation de l'église. OK? Alors, voilà, si vous voulez plus de détails, je vous encourage fortement à acheter ce livre sur Amazon. Vous avez juste à écrire mon nom, Andrew Cho, et vous pouvez le trouver facilement. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.